amis de la poésie et des mathématiques bonjour dans cette vidéo nous allons voir les jeux d'écriture que les poètes peuvent se donner pour bousculer le monde et quoi de mieux pour commencer que les exercices de style de Raymond Queneau dans cet ouvrage Raymond Queneau propose 100 versions au style aussi varié que lumineux d'une petite historiette d'une banalité affligeante survenue un matin dans le bus de la ligne S en voici une première version récit un jour vers midi du côté du parc monceau sur la plateforme arrière d'un autobus à peu près complet de la ligne S aujourd'hui 84 j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban cet individu interpella tout à coup son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre deux heures plus tard je le revis devant la gare saint-lazare en grande conversation avec un ami qui lui conseillait de diminuer les chancrures de son par dessus en en faisant remonter le bouton supérieur par quelques tailleurs compétents fin du récit je vais maintenant vous raconter une histoire qui n'a absolument rien à voir bien qu'elle se passe dans l'autobus s et qu'elle concerne un individu qui si c'est peut-être un peu la même histoire allons-y précision à 12h17 dans un autobus de la ligne S long de 10 mètres large de 2,1 haut de 3,5 à 3 km 600 de son point de départ alors qu'il était chargé de 48 personnes un individu de sexe masculin âgé de 27 ans 3 mois 8 jours taille 1 mètre 72 et pesant 65 kg et portant sur la tête un chapeau haut de 17 cm dont la calotte était entourée d'un ruban long de 35 cm interpelle un homme âgé de 48 ans 4 mois 3 jours taille 1 mètre 68 et pesant 77 kg au moyen de 14 mots dont l'énonciation dura 5 secondes et qui faisait allusion à des déplacements involontaires de 15 à 20 cm il va ensuite s'asseoir à quelques 2 mètres 10 de là 118 minutes plus tard il se trouvait à 10 mètres de la gare saint lazare entrée banlieue et se promener de long en large sur un trajet de 30 mètres avec un camarade âgé de 28 ans taille 1 mètre 70 et pesant 71 kg qui lui conseilla en 15 mots de déplacer de 5 cm dans la direction du zénith un bouton de 3 cm de diamètre ou bien encore polyptote je montais dans un autobus plein de contribuables qui donnaient des sous à un contribuable qui avait sur son ventre de contribuable une petite boîte qui contribuait à permettre aux autres contribuables de continuer leur trajet de contribuable je remarquais dans cet autobus un contribuable au long coup de contribuable et dont la tête de contribuable supportait un chapeau mou de contribuable sain d'une tresse comme jamais n'emporta contribuable soudain le dit contribuable interpelle à un contribuable de voisin en lui reprochant amèrement de lui marcher exprès sur ses pieds de contribuable chaque fois que d'autres contribuables montaient ou descendaient de l'autobus pour contribuable puis le contribuable irrité alla s'asseoir à la place pour contribuable que venait de laisser libre un autre contribuable quelques heures de contribuable plus tard je l'aperçus dans la cour pour contribuable de rome en compagnie d'un contribuable qui lui donner des conseils d'élégance de contribuable apostrophe au stylographe à la plume de platine que ta course rapide et sans heure trace sur le papier au dos satiné les glyphes alphabétiques qui transmettront aux hommes aux lunettes étincelantes le récit narcissique d'une double rencontre à la cause autobusilistique fier coursier de mes rêves fidèle chameau de mes exploits littéraires svelte fontaine de mots contés pesé et choisi décrit les courbes lexicographique et syntaxique qui formeront graphiquement la narration futile et dérisoire des faits et gestes de ce jeune homme qui pris un jour l'autobus s sans se douter qu'il deviendrait le héros immortel de mes laborieux travaux d'écrivain freluqué au long cou surplombé d'un chapeau cerné d'un galon tressé roc et rageur ou spêteur et sans courage qui fuyant la bagarre alla poser ton derrière moissonneur de coups de pieds au cul sur une banquette en bois durci soupçonnais tu cette destinée rhétorique lorsque devant la gare saint lazare tu écoutais d'une oreille exaltée les conseils de tailleur d'un personnage qui inspirait le bouton supérieur de ton par dessus et le négatif de celui ci maladroit je n'ai pas l'habitude d'écrire je ne sais pas j'aimerais bien écrire une tragédie ou un sonnet ou une ode mais il y a les règles ça me gêne c'est pas fait pour les amateurs tout ça c'est déjà bien mal écrit enfin en tout cas j'ai vu aujourd'hui quelque chose que je voudrais bien coucher par écrit coucher par écrit ne me paraît pas bien fameux ça doit être une de ces expressions toutes faites qui rebutent les lecteurs qui lisent pour les éditeurs qui recherchent l'originalité qui leur paraît nécessaire dans les manuscrits que les éditeurs publient lorsqu'ils ont été lus par les lecteurs que rebutent les expressions toutes faites dans le genre de coucher par écrit qui est pourtant ce que je voudrais faire de quelque chose que j'ai vu aujourd'hui bien que je ne sois qu'un amateur que gêne les règles de la tragédie du sonnet ou de l'aude car je n'ai pas l'habitude d'écrire mais merde je ne sais pas comment j'ai fait mais me voilà revenu tout au début je ne vais jamais m'en sortir tant pis prenons le taureau par les cornes encore une platitude et puis ce gars là n'avait rien d'un taureau tiens elle est pas mal celle là si j'écrivais prenons le godeluro par la tresse de son chapeau de feutre mou emmanché d'un long coup peut-être bien que ce serait original peut-être bien que ça me ferait connaître des messieurs de l'académie française du flore et de la rue sébastien bottin pourquoi ne ferais-je pas de progrès après tout c'est en écrivant qu'on devient écrivron elle est forte celle là tout de même faut de la mesure le type sur la plateforme de l'autobus il en manquait quand il s'est mis en gueule et son voisin sous prétexte que ce dernier lui marchait sur les pieds chaque fois qu'il se tassait pour laisser monter ou descendre des voyageurs d'autant plus qu'après avoir protesté comme cela il est allé vite s'asseoir dès qu'il avait une place libre à l'intérieur comme s'il craignait les coups tiens j'ai déjà raconté la moitié de mon histoire je me demande comment j'ai fait c'est tout de même agréable d'écrire mais s'il me reste le plus difficile le plus calé la transition d'autant plus qu'il n'y a pas de transition je préfère m'arrêter voilà j'ai bien envie de tous vous les lire mais ce n'est pas possible je vous en lis un dernier homophonique un jour vers midi sur la plateforme d'un autobus s j'ai à peine su un jeune homme au coulomb avec de l'adresse autour du chabot soudain il entrepla son voisin qui disait-il lui marcher sur l'évier exprès mais en voyant une place vide ici précipita abandonnons la discussion un peu plus tard jeune viking parlait devant la gare de saint lazar un individu lui donnait des conseils à peu repos de bouton et je peux bien vous avouer ici mon penchant pour ce genre de calambou très jeune j'ai été fasciné par exemple par les charades à tiroirs mon père racontait régulièrement celle qui a probablement été inventée par victor hugo lui-même mon premier est un assassin mon deuxième est employé des postes mon troisième ne rit pas jaune mon quatrième n'est pas rapide et mon tout est le plus célèbre auteur de charades à tiroirs évidemment il s'agit de victor hugo mon premier est un assassin c'est vic car vic tu ailles mon deuxième est employé des postes c'est tor car tor est facteur mon troisième ne rit pas jaune c'est car urinoir et enfin mon quatrième n'est pas rapide c'est go car go est lent en voilà une de mon cru mon premier était juif pendant la guerre le gaul avérage n'est pas favorable à mon deuxième mon troisième est un mouton agressif et mon tout est une ville d'alsace dont j'ai appris l'existence avec bonheur car j'avais enfin trouvé un tout à ma charade mettez la vidéo sur pause si vous souhaitez la chercher un petit peu je vais bientôt vous donner la réponse il s'agit de la ville de rig vir mon premier était juif pendant la guerre c'est rick car barbie tu rick le gaul avérage n'est pas favorable à mon deuxième c'est vie car vipère au point mon troisième est un mouton agressif c'est heureux car rebelle et remords on aurait même pu avoir une charade à tiroir à double fond en transformant le troisième au lieu d'être un mouton agressif mon troisième pourrait être un abonné à un quotidien du nord ce serait toujours eux car reliquats et k c'est la voix voilà et à ceux qui penseraient que les calembours ne sont pas de la poésie restez un petit peu dans une prochaine vidéo jean cocteau viendra vous démentir avec fracas d'ailleurs j'en profite pour vous présenter quelques unes de mes accros sémantiches une accros sémantiche c'est un accros tiche auquel on rajoute un champ sémantique en voici un exemple je prends les lettres de coronavirus et m'appuyant sur chacune d'elles je tente d'écrire un texte décrivant l'état d'inquiétude qui était le nôtre à chaque manifestation inhabituelle de notre corps comme cette envie matinale était étrange je ne faisais pas si tôt d'habitude oh je sais bien que dame nature a ses propres dessins rarement aussi inquiet à genoux je priais Odin, Déméter, Nertus ou encore Toutatis aucun ne me vint en aide j'appelais mon frère il démêla tristement tous les liens que j'avais pu tisser dans ce bas monde puis me rayonnait en m'annonçant que j'avais juste un gros rhume c'est pas demain frérot dit-il que tu sauteras les piquets faut s'y faire dit mon père on pourrait se rajouter de multiples contraintes par dessus par exemple faire des alexandrins ce qui fait qu'ici nous avons des phrases ou trop longues ou trop courtes on pourrait s'imposer un système de rimes qui est une contrainte classique en poésie on pourrait enfin s'imposer d'en faire une accro-sémantiche avec par exemple ici le chant sémantique des animaux voilà ce que cela donne l'envie matinale devient cacato, est-ce un signe ? je consultais mon frère Orignala, nul mystère, transit ne ment pas raconte un peu ce que dit Galien des prières Ornithor inclinant médusé marteaux et bras ni Alain ni Horus ne me furent salutaires au truchement de nos tristes regards je cruma vie perdue il appela nos amis, père et mère il démet la note très chevaux de liens ici-bas c'est un petit poisson vous le voyez venir le gros rhume ? Rhino, c'est Ross, mais on s'en sort, lança-t-il en l'air une autre nuit je sais bien que je, dis-je à papa, sauterait les piquets il me dit il n'y a qu'à s'y faire voilà pour le principe de l'accro-sémantiche j'ajoute qu'on n'hésitera vraiment pas à rajouter dans le texte des clins d'oeil en direction du chant sémantique par exemple le mot signe dans le premier vers et l'expression « il n'y a qu'à s'y faire » dans le dernier pourront être écrites comme ça et en guise d'entraînement je vous propose cet accro-sémantiche il faut donc deviner à la fois le mot de l'accro-sémantiche et le chant sémantique associé je dis juste que ce poème a été écrit en hommage à la bibliothèque municipale de Chalouan-Champagne Père écrivain, enfant rêveur, dans les rayons se presse Où est l'étrange aventure à laquelle un lecteur s'amarre ? Celle d'un bateau et du malin Ulysse sur sa proue stoïque et bravant seul les chants envoûtants d'une espionne escortant un mange mort enfermé dans le corps du rat sycophant animagus croutard lequel pionce ou manigance un mauvais coup contre le père tonsuré naïf Myriel offrant ses chandeliers en or Vous trouverez la solution sur mon blog lesmousbousculés.fr Imaginez pour terminer que j'ai l'idée saugrenue de réécrire un exercice de style façon quenot avec sa petite historiette du gars dans le bus qui s'énerve parce qu'on lui donne des coups de pied que je choisisse d'en faire une accro-sémantiche que je choisisse comme accro-stiche accro-sémantiche précisément et par exemple le registre des plantes Pour la lettre A, je choisirais peut-être « à qui les noirâtres » Ça me permettrait ainsi de dire « à qui les noirâtres à 13h le parc monceau » Et ensuite il faudrait que j'invente avec le C une histoire du bus et ensuite la description du gars avec son chapeau, son galant tressé et ses énervements Mais ceci est une autre histoire pour l'instant je vous propose de continuer à faire le tour de tous les jeux d'esprit de mots bousculés et enchaîné maintenant après les charades à tiroirs par les fameuses contrepétries